hey salut toi c'est papa papa de baie oui j'espère que tu passes une belle semaine malgré le temps, on est vraiment l'automne ça se sent pas rien que l'automne ça se voit ça se ressent écoute c'est vraiment l'enfer une chance que papa papa t'es là papa t'as un peu de soleil dans ta vie parce que si tu regardes dehors c'est l'enfer écoute moi aussi tout le monde est malade ça veut dire que je veux l'être moi aussi j'ai juste le temps de faire ma petite vidéo de la semaine puis aller me coucher je pense puis avoir le rhume d'homme j'espère que non mais habituellement quand les enfants ramènent ça à la maison on se partage tout nous autres je suis toujours le dernier par contre là dessus je suis bien content écoute quand même ça m'a pas empêché même s'il a voulu que je prenne soin de mes petits bébés de regarder pour toi les vrais rabais de la semaine qui s'en vient du 3 au 9 octobre déjà imagine toi donc 3 au 9 octobre dans les épiciers qu'on aime tous bien sûr IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C donc commençons tout de suite avec IGA écoute chez IGA cette semaine le bœuf haché mi-mègre ok bon le bœuf haché mi-mègre c'est sûr que c'est pas du bœuf haché extro-mègre ou du mègre mais quand même à 2,69 la livre ou si tu préfères 5,93 le kilo on peut pas vraiment se faire avoir avec ça d'ailleurs je sais pas si t'as vu on fait une petite parenthèse cette semaine ils ont sorti une nouvelle étude parce que tu sais ça fait des années qu'ils nous chantent la chanson que le bœuf puis la viande rouge c'est pas bon c'est cancérisé ah non ça tout d'un coup il vient nous sortir une nouvelle étude qui nous dit que finalement c'est pour les résultats sont pas concluants puis c'est pas vraiment ce qu'on pensait c'était alarmiste plus que d'autres choses moi je me dis tout le temps faut se servir de notre cocologie à un moment donné la grosse logique là depuis nos ancêtres on mange de la viande on est des animaux on mange de la viande c'est normal c'est tout à fait sain puis faut pas tu te sentes coupable d'être de vivre sur la terre hein t'as le doigt puis aussi bien c'est sûr que les compagnies en profitent d'ailleurs tu le vois sur la petite photo là ils nous offrent à côté du bœuf haché il essaie d'y prendre le marché avec son produit que c'est pas du bœuf c'est pas ce que c'est en fait c'est un mélange de produits c'est complètement inventé c'est full sel full gras c'est tout sauf santé finalement puis il marque le mot VG en tout cas tu fais ce que tu veux mais moi je sais bien que toi je ne sais pas ça qu'avec une pôle de 12 pieds ça c'est sûr la viande c'est ce que je vais manger encore pendant un méchant bon bout donc écoute tu sais maintenant le bœuf haché mi maigre chez IGA en spécial aussi chez IGA les côtelettes de porc la coupe du sang pas d'or c'est pas rien juste du bon maigre très maigre d'ailleurs à 1,99 la livre tu peux faire 4,39 le kilo ça c'est vraiment la meilleure livre pour les côtelettes cette semaine là c'est chez IGA qui l'a aussi chez IGA écoute les avocats ça là c'est un méchant bon gras il y a du gras là dedans c'est vraiment gras mais c'est un vrai bon gras puis écoute il est sûrement c'est un avocat là souvent c'est une pierre chatte c'est sûr ça va dire ça dépend de la grosseur tu as petitement raison mais là ici pour un filet de cinq avocats il va t'arriver à deux pièces et demie donc cinq ça veut dire que ça t'arriver à cinquantaine l'avocat à moins qu'il soit minuscule là je pense que ça vaut vraiment la peine si ça reste à voir mais quand même de toute façon même si il est un petit peu plus petit là à ce prix là il peut pas être deux fois plus petit ça c'est sûr alors regarde ça parce que c'est ça là les avocats dans un lunch faire une guacamole avec ça ou tu te coupes ça en dés avec un petit peu de des tomates des champs qui sont en spécial encore écoute c'est super là c'est vraiment bon je te conseille parce que c'est quelque chose qu'on devrait mettre dans vraiment dans notre alimentation les avocats on peut remplacer d'ailleurs la mayonnaise moi je prends la mayonnaise à moitié maigre mais quand même à moitié gras je veux dire mais quand même ça reste la mayonnaise mais si tu pouvais remplacer la mayonnaise par exemple avec de l'avocat ça fait ton gras ça donne un goût puis c'est délicieux dans une salouche aux tomates là la place de mayonnaise c'est ça pour le fun tartine ça avec un peu d'avocat puis tu vas avoir une grosse différence c'est vraiment délicieux écoute c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine continuons tout de suite avec Maxi chez Maxi ah écoute encore cette semaine puis là ça vaut vraiment la peine là aux petites palettes avec la température qu'on a s'il vous plaît ça nous prend des petits repas réconfortants puis ça ça n'est rien aux petites palettes là c'est inévitable à 377 l'alive ou si tu préfères 8 et 31 les kilos c'est un très bon prix écoute quand il est en spécial j'ai remarqué depuis une couple de semaines c'est vraiment son prix c'est sûr que si elle serait encore en plus bas de tour là ça serait exceptionnel mais c'est un très bon prix parce que ça vaut moins le double hein donc à 377 l'alive ou si vous venez de 31 kilos là c'est un très très bon prix pour leur petite palette aussi cette semaine écoute il a un peu partout le filet de saumon enfin en super spécial là vraiment ça c'est un très bon spécial à 7,88 l'alive ou tu peux faire 17 et 37 moi à 19,82 là je trouve que c'est un bon spécial en bas de 19 à 20 piastres c'est un très bon spécial mais là à 17 piastres et 37 et franchement là on est gâtés je mange ça cette semaine c'est sûr du filet de saumon c'est chez Maxi aussi chez Maxi bien encore cette semaine le fromage c'est plutôt hein le Modiarello dans la brique de 500 grammes pour 3,88 pour du fromage comme ça écoute c'est sûr que moi j'en ai là je suis correct cette semaine je n'ai pas d'autres parce que je n'ai acheté j'en ai suffisamment mais écoute à 3,88 si tu n'en as pas c'est le temps d'en profiter parce que là ça donne que ça fait une couple de semaines d'affilée qui est en spécial mais il va à un moment inévitablement il faut que tu t'organises pour l'avoir pour à peu près 3 semaines un mois tu sais si tu sais que pour 3 semaines un mois tu es correct parce que c'est sûr que d'ici un mois il va retomber en spécial peut-être la semaine prochaine aussi on ne sait jamais comme là c'est ça qui est arrivé mais quand tu vois c'est un très bon spécial pour le fromage cette pièce de l'avoir tu peux le couper en tranches tu peux le mettre en rapide tu peux faire n'importe quoi avec ça fait que c'est un fromage à avoir à ce prix là c'est sûr fait que c'est ça qui est ça pour chez Maxi continuons tout de suite avec métro métro cette semaine écoute le filet mignon c'est un petit bout qu'on n'avait pas vu là ça vaut au moins je te dirais 3 semaines un mois qu'on n'a pas vu le filet mignon entier bien sûr pas paré il y a d'ouvrage à faire là dessus mais quand même à 9,88 la livre si tu peux faire 21 et 78 le kilo c'est à moitié prix donc c'est vraiment une protéine à avoir dans son congélateur dans le frigo parce que tu peux faire tellement de choses avec ça c'est sûr que le pari ça va te prendre peut-être si c'était pas bon là à peu près une demi-heure tu sais tu t'arrangeais ça les empacter dans un paquet puis toute la patente tu en as peut-être pour une heure de travail tu sais mais quand même ça dépend de t'es payé de l'heure là mais si ça vaut le double si ça vaut 40 piastres le kilo tu le payes à 20 piastres le kilo ça veut dire que tu vas te faire 20 piastres là c'est facile à le faire toi même de toute façon d'habitude il est le double puis il n'est pas plus paré ça ne change absolument rien donc écoute le filet mignon là c'est un vrai bon prix c'est chez métro en plus chez métro c'est le fun aussi chez métro les hauts de cuisse de poulet des os c'est pas de gras pas d'os pas rien ça dans une petite mijoteuse c'est super comme poulet parce que c'est un poulet qui est plus gras parce que quand on met le suprême de poulet des fois il peut venir un peu plus raide parce qu'il est déjà il est très très maigre déjà tu sais fait que si tu le fais vraiment revenir dans une mijoteuse ça peut il peut se sécher un petit peu mais c'est très bon là la haute de cuisse de poulet là dedans c'est une petite coche de meilleure puis aussi tu peux le faire mariner tu peux faire plein de choses avec cette petite protéine là donc à 3,99 la livre si tu peux faire 8,80 le kilo c'est un très bon prix ça c'est chez métro toujours aussi le filet de sol écoute le filet de sol ça fait un petit peu qu'on a pas vu en spécial celui-là à 6,99 la livre si tu peux faire 15,41 le kilo ça là le filet de sol facile il y a des affaires à vous passer parce que quand on achète ça veut veut pas il est gelé souvent il est frais celui-là il est frais ok mais quand même ils le mettent sur la glace il le surgèle un petit peu tu sais parce que ça arrive ça arrive comme ça dans des glacières pas congelé mais souvent surgelé donc il gobe l'eau un petit peu hein donc toi tu arrives ici des gorgés d'eau ça là tu fais cuiller ça plein d'eau comme ça c'est comme si tu mangeais du poisson bouilli hein tu veux pas ça fait que pour éviter ça moi je le passe en-dessus de l'eau je passe tout le temps mes affaires en-dessus de l'eau en-dessus de la pompe pas nécessaire en tout cas moi je fais ça puis je le mets sur un papier absorbant puis là je pèse dessus pour le soutirer vraiment l'eau de mon filet là de sol ça c'est bien important je veux que je le laisse à l'air un petit peu là 10-15 minutes là pas plus que ça parce que c'est pas que les bactéries commencent à se mettre là dedans mais quand même une dizaine de minutes juste pour qu'il sèche un petit peu hein puis là je le prépare puis le meilleur je le prépare quand il est sec comme ça là tu le mets dans la farine-t-il veut le bon ton c'est tout le farine-œuf puis un épais ou bien je vois pas du pan, un cool ou quand je cherche le mot assaisonnement là tout le monde aime tout l'italienne là de la chaplure ça j'ai cherché la chaplure italienne donc on fait une petite grotte avec ça qu'est-ce qu'on faut faire comment qu'il faut faire ça et bien la première chose qu'il faut faire il faut sécher ça soit être ta viande au poulet au filet à tout ça n'importe quoi Puis après ça, un cookie, on a enlevé l'eau. Là, il est comme sèche. Il n'y a rien qui pogne là-dessus. C'est pour ça que tu le mets en premier directement dans la farine. Parce que la farine, ça colle. Même si quelque chose de sèche, ça va coller. Pourquoi on fait ça? Parce qu'après ça, on va le saucer dans notre oeuf. Puis l'oeuf, à cause de la farine, il va vraiment... Parce que si tu le saucer directement dans l'oeuf, l'oeuf ne pogne pas après la viande. Ça ne reste pas partout. Tandis qu'avec la farine, ça ne veut pas. La farine, elle gomme un peu là. Ça vient un peu gorgé, une petite affaire. Sur le dessus, bien sûr, ça ne rentre pas à l'intérieur. Puis après ça, tu le mets dans ton épice. Ou dans ta chapelure, dans ton panko. Tu sais, c'est super. Puis là, tu mets ça, tu écoles ça. Puis tu mets ça dans un fond d'huile sur la poêle. Directement, après deux minutes chaque bord, maximum. C'est vraiment à feu vif. Pas rouge, là. Mais à feu, c'est certes, comme il faut. Tu vois, ça va comme saisir un petit peu. Dans le fond, parce que ce n'est pas ça qu'il se mange. Tu pourrais manger ça comme ça. Mais là, tu vas le faire. Vraiment, ce que tu veux, dans le fond, c'est vraiment venir mettre une petite croûte. Puis qu'il ne soit pas trop cuit. Fait que deux minutes chaque part, t'emmasses ça. Avec un petit riz, un petit légume. Ça fait un souper de quoi. Wow! Vraiment bon. Écoute, filet de sol, cette semaine. Tu le sais, c'est chez Métro. Donc, c'est ça qui est simple pour chez Métro, cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, chez Provigo, tu as les poitrines de poulet. Les poitrines de poulet, tu l'as à deux places. Tu l'as aussi chez SuperC. Mais chez Provigo, il est à 3,29. La livre. Oui, 8,89 kilos. Puis les autres aussi, ils t'offrent la poitrine et le haut de cuisse. Contrairement, tu vois, chez Métro, qui a juste le haut de cuisse. Mais c'est au même prix. 3,29 la livre. 3,29 la livre. Métro. Provigo. Pour les hauts de cuisse. Puis chez Provigo, juste les poitrines. Donc, tu le sais. Puis les poitrines, c'est sûr qu'on en a vu tout le temps. C'est sûr, c'est la meilleure. C'est une super protéine, c'est clair. Aussi, chez Provigo, le filet de saumon. Le filet de saumon, je l'ai dit, il est partout. Encore là, à 7,99 la livre. Ou si tu préfères, 17,61. Puis tu vois, il est 7,88 la livre chez Maxi. Donc, 7,99. Ça, c'est pas bon. C'est pas mal ça. Même si chez Maxi, c'est le top prix pour le filet de saumon cette semaine. Quand même, Provigo, c'est pas dédaigné là. Tout frais, tout... C'est tellement bon. À 17,61 kilos pour le vrai filet de saumon. Profite-en. C'est chez Provigo que ça se passe aussi. Aussi, chez Provigo, le bœuf haché qui sera le McVal. Préféré à... Bon, écoute. À 3,29 la livre, c'est un très bon prix. Ou 8,80 la kilo. C'est sûr que l'autre fois, on l'a vu. Écoute, à 3,49. C'est optionnel. Mais à 3,29, c'est très, très, très bon prix. Mais il y a des gens qui me disent, moi, l'extrameg, j'aime mieux le maigre ou le mi-maigre parce que c'est plus gras, plus juteux. Bien, c'est sûr, c'est plein de gras. Donc, le gras, ça donne du goût. C'est bon, c'est vrai. Mais quelqu'un qui fait attention, mettons, puis qui veut la bonne protéine, puis qui ne veut pas du sèche. Qu'est-ce que tu fais avec l'extrameg? Comment tu fais pour que ça soit juteux, puis que ça soit extrameg? Ah, 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 ah! Bien, le petit truc que je vais te donner, là. OK, ça, c'est bien facile. Tu prends un agneau, un agneau, OK? Tu te coupes un agneau en tout petit, là, tu as un brunette, là, tout petit, petit cube de rien, OK? Tu t'en fais peut-être, pour chaque boulette, là, une cuillère à soupe comble, OK? Puis une boulette d'à peu près entre 150, 200 grammes, OK? Donc, ça a peu près un peu moins de demi-livre, un tiers de livre, une demi-livre, une boulette de steak achet extrameg. Puis là, tu prends ta petite boulette, tu la mets directement sur tes agneau, puis là, tu ramasses tout ça, puis on mélange tout ça ensemble, là. Puis là, on se fait notre boulette. Puis là, quand tu fais cuit ta boulette, là, c'est bon. Parce que là, veux, veux pas, c'est plein d'eau, ça, les agneau, ça vient donner un pisse, ça donne un super goût, en plus de ça. Donc, ça fait en sorte que ta boulette est super juteuse, goûteuse, puis t'as pas le gras. T'es le meilleur de tous les mondes, hein? Fait que c'est comme ça qu'il faut vraiment utiliser l'extrameg. Comme je t'ai toujours dit, le mi-meg, le mec, c'est très bon aussi, là. Ça, c'est pas ce que tu veux faire. Il y a des sauces, dans les fois, que t'as besoin de gras, fait que c'est aussi bien de le mettre, il est déjà dans la viande, fait que c'est aussi bien de le prendre, tu sais. Mais pour manger comme ça, en boulette, ou quoi que ce soit, puis tu veux juste la protéine, bien, t'es mieux de faire ce que je viens de te dire. Mettre un petit oignot, là-dessus, là-dessus. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo. Mais là, c'est pas fini? Non, c'est vrai, j'ai... Écoute, chez Provigo, cette semaine, il y a, écoute bien ça, la crème glacée Quattico. Maudite crème glacée Quattico, toi. Écoute, je ne l'ai pas vue, je ne me souviens pas de l'avoir vue à ce prix-là. 2,99 $. Le 2 litres, 2,99 $. Hé, 3 piastres pour 2 litres de vraie crème, là. La crème glacée mortelle, là, il ne faut pas que tu manges à ça, là, c'est trop bon. C'est effrayant. Moi, je suis sûr aussi qu'on a acheté, qu'on a rempli mon congélateur, parce que normalement, là, un bon prix, que je trouve un bon prix, c'est 3,99 $. 3,99 $, il est 4,99 $ normalement, même 5,99 $ à des places. Donc, à 3,99 $, c'est super bon à 2,99 $. Je me demande si ce n'est pas une erreur, quelque part. En tout cas, c'est à vérifier, là. C'est ça qui est marqué dans le succulent, chez Provigo. Fait que, si c'est vrai, je te saute là-dessus, parce que ça, c'est un super bon prix, ça, c'est un super prix, là, pour ce produit-là, OK? Donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo, cette semaine, continuant tout de suite, et finalement, avec Super C. Écoute, chez Super C, le filet de saumon, que non, le filet de saumon, ben oui, le filet de saumon à 7,99 $ la livre, où tu peux faire 17,61 $, comme toutes les autres. En fait, tu as le filet de saumon chez Super C, Provigo et chez Maxi. Puis chez Maxi, c'est là qui est le moins cher. À 7,99 $ la livre, au lieu de 7,99 $. Donc, à 7,99 $, 17,61 $ chez Super C, pour du vrai filet de saumon. C'est sûr que, pas battable. Monsieur ne peut pas l'avoir vu en bas de tout ça, honnêtement, là, en bas de 17 $. 17 $, c'est le meilleur prix qu'on a vu cette année, je te dirais, pour ce qui est du vrai saumon. Ah, j'entends le tonnerre. C'est insane, vite avant que la fin du monde arrive. Donc, on va tout de suite avec Super C, la poitrine de poulet. La poitrine de poulet, qui est dit tantôt, est là chez Provigo à 3,99 $ la livre. Mais là, il s'est à 3,77 $ la livre. Donc, c'est vraiment la meilleure place pour ce qui est de la poitrine de poulet. Pas le haut de cuisse, là. Mais juste la poitrine, ça, c'est déjà fantastique. Tu as 3,77 $ la livre, où tu peux faire 8,31 $ le kilo. Écoute, on va dire de plus que ça. C'est un très bon prix. Aussi, ça fait 2-3 semaines qu'on le voit, le jambon fumé avec l'os, là, tu vois, en fesse, là, à l'évêque, à 2,49 $ la livre, où tu peux faire 5,49 $ le kilo. Ça, pour le jambon, là, écoute, c'est merveilleux. Je te dis d'autres fois comment le faire cuire, là. Je te le répète. Tu fais cuire ça dans le jus de pomme, tout simplement. Puis, tu te fais, après ça, une petite sauce au jus de pomme et sirop d'érable avec du comtetage. Écoute, c'est super facile avec une bonne patate pilée et des carottes, là. Ça, c'est un super fantastique. Puis, en plus, cette semaine, il y a le sirop d'érable aussi qui est en spécial. J'ai super essayé. Là, il résiste-tu. Bon, on fout un peu, moi, tu sais, là. Ça vient tous des mêmes arbres. Là, de toute façon, à l'Amérique, ça fonctionne. Avec les quotas, aujourd'hui, je pense qu'ils ramoncent tout le sirop d'érable de partout, là. C'est un peu comme le lait. Puis, il y a la bouteille, ça. Ça fait qu'ils sont tous pareils. C'est juste les étiquettes qui changent, finalement. Donc, à 540 ml pour 4,99. La semaine passée, je pense, c'est que là, deux semaines, il y avait le sirop d'érable. Là, il l'a encore. Ça vaut la peine. C'est vraiment les top prix, là. Ces prix-là pour le sirop d'érable. Tu veux en avoir. Tu ne veux jamais payer en haut de ça. Si tu peux payer en haut de ça, je l'ai déjà vu à 4,44. Mais à 4,99, là, c'est pas mal le bon prix. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour cette semaine, pour la liste de Papapopote. J'espère que tu vas en profiter. Puis, que tu vas me faire un commentaire, un petit jambe, me dire ce que tu en penses, des petits trucs que je te donne, puis voir quel produit là-dedans qui t'intéresse le plus. N'hésite pas, n'hésite pas, surtout pas. Puis aussi, cette semaine, il y a Isabelle, qui est un membre fondateur de Papapopote. Je te salue. Elle m'a donné une super bonne suggestion. Elle m'a dit, « Pourquoi tu ne ferais pas un signe à côté des produits, ceux qui sont plus rares, ceux qui sont à des prix exceptionnels? » Oui, parce que c'est sûr que toute la liste que tu vois là, c'est les meilleurs prix de cette semaine. Mais bon, est-ce que c'est le meilleur prix qu'on a vu dans toute l'année? Pas nécessairement. Bon, ça fait que des fois, on peut se dire, « Bon, OK, ce serait le fun de savoir si ça vaut vraiment la peine de sauter là-dessus. » Parce que comme un exemple, le Quaticook, ça, si j'avais le système de signes encore, je te dirais, c'est celle-là. Mais ce que je vais faire, j'ai dit, « T'as moins une semaine ou deux, puis je vais l'implanter, parce que c'est une très bonne idée. » Puis je vais probablement mettre des couleurs. On fait une petite légende avec les couleurs. Mettons rouge, ça veut dire ça. Vers, ça veut dire telle chose. En tout cas, je t'en reviendrai là-dessus. Mais c'est très intéressant, puis je te remercie. Puis n'hésite surtout pas à me donner d'autres suggestions, parce que moi, ce que je veux, c'est que quand tu rentres dans ton espace privé, ça soit vraiment, là, t'aies tout ce que t'as besoin. OK? Fait que sur ça, écoute, je te souhaite une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa pour toi. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa pour toi. Bye! Sous-titrage ST' 501